on est jeudi et jeudi c'est le jour du kimono et aujourd'hui j'ai pris la décision de prendre ma revanche sur le professeur aujourd'hui je vais le battre checker toute la vidéo rester là pour voir si je vais le battre pas aujourd'hui et puis on croise les doigts aujourd'hui je suis déterminé je vais je vais le battre je vais lui faire de la lutte à livrer en kimono c'est parti avant de commencer la vidéo n'oubliez pas dans la description vous avez une vidéo gratuite pour vous qui dure une heure et demie sur fans de combat donc allez la récupérer si vous voulez aussi venir vous entraîner chez nous nr file vous avez toutes les informations sur nr file.com et vous avez une petite surprise pour vous si vous voulez venir découvrir le club dans la description allez checker ça bonne vidéo à vous au sas c'est parti pour les techniques du jour donc là je suis avec donc là il m'a demandé d'être son partenaire donc désolé la caméra est fixe en plus c'est des techniques super intéressantes en tout cas moi ça me ça me plaît parce que c'est des choses qui sont vraiment spécifiques au juiz sub brésilien c'est vraiment de ça dont j'ai besoin donc là c'est la gare de l'assaut en fait c'est quand l'adversaire il vous attrape la manche là et qui vous enroule le bras avec votre jambe alors je sais pas si je le fais bien ou pas il m'avait pas prévenu et moi je connais pas grand chose à ces gardes là et donc c'est bien c'est une garde qui permet de bloquer l'adversaire quand il est au dessus vous vous rappelez quand on est au dessus enfin que la personne qui est au dessus son avantage c'est que bah normalement les plus mobiles que la personne qui en bas du coup bah la personne qui en dessous donc donne la garde doit trouver un moyen pour ralentir en fait son son adversaire et il tenait le temps de bien contrôler d'ajuster ses contrôles pour renverser l'adversaire en créant un déséquilibre ou en forçant tout simplement l'adversaire à se mettre sur le dos donc hop je prends le contrôle je tend ma jambe à l'intérieur excusez moi les puristes du jb je le fais pas très bien et en fait bon là on le voit pas très bien donc là il montre une première option de d'empêcher en fait la garde l'assaut c'est au moment où il se fait enrouler en fait au même moment il va venir désenrouler avec la main donc ça c'est le truc à surtout pas faire ça allait du côté opposé où il ya le contrôle d'accord donc surtout pas aller vers la gauche là pour le coup voilà imaginons moi si je suis dans cette position là ça peut être un piège de laisser l'adversaire passé parce que je peux aller chercher une clé de biceps donc il dit ne jamais aller de ce côté là on va voir mieux après vous inquiétez pas même devenir inversé ou autre c'est vraiment pas bon parce que je peux toujours faire une clé de une clé de biceps une compression de biceps alors je pense qu'on va voir un peu mieux pied à l'intérieur est en fait le même moment il vient désenrouler avec sa main en fait il vient tourner avec sa main à l'intérieur pour que donc sa main qui à l'intérieur de ma jambe va passer à l'extérieur vous allez le voir un petit peu mieux là après quand on va faire la répétition technique mais c'est un mouvement qui est très intéressant et en fait vous allez voir après on peut le faire aussi de debout il va nous le montrer à partir de la position debout là regardez ma main en fait au même moment où il vient enrouler mon bras vous avez vu ma main elle passe à l'extérieur et en fait bah quand le mec est en dessous il peut pas du tout tenir quoi et franchement bah j'avais le partenaire celui qui vous laisse pas forcément sortir si vous faites pas bien la technique donc là ça a bien marché vous verrez tout à l'heure sur une technique il m'a pas du tout laissé m'exprimer et du coup bon c'était bien j'ai pu voir aussi mon défaut mais c'est pas toujours top d'avoir un partenaire comme ça mais là hop j'enroule vous avez vu la main elle passe directement par l'extérieur et on monte comme disait comme la main dans la famille adams donc c'est un petit truc très sympa pour éviter de se faire contrôler deuxième position qui va demander un peu plus de détails un peu plus de travail donc toujours même histoire la garde l'assaut quand j'aime beaucoup les cours de gustavon jb c'est très accessible pour tout le monde et bon ça manque des fois un petit peu de d'enchaînement un peu plus complet on va dire un peu plus compliqué on va dire peut-être mais mais c'est très bien pour mon niveau et c'est très bien pour mes débuts en jb donc là en fait on imagine qu'il n'a pas eu le temps en fait de venir je sais pas comment on peut dire en français désenrouler en fait ou sortir la main dans l'extérieur comme on a vu tout à l'heure du coup qu'est ce qu'il va devoir faire en fait il va mettre ses fesses en arrière donc ça c'était la première d'accord vous avez vu on le voit bien la robe sortir la main marché et là je peux commencer à travailler pour passer sauf que là j'ai pas eu le temps de le faire hop il est pris dedans du coup il va devoir retirer le pied qui est vous avez vu là mon pied gauche qui est dans son dos et pour ça il va devoir mettre ses fesses en arrière pour que mon pied repasse devant au niveau de son ventre vous allez voir vous avez vu là mon pied va descendre il va l'attraper et il va me le ramener à moi et ce qui va lui permettre de passer sa main cette fois ci pas par en dessous mais par au dessus pour qu'elle vienne sur mon tibia je sais pas si vous comprenez bien ou si vous voyez bien la différence avec l'autre hop j'ai rentré je suis revenu face à lui là je suis en garde je le bloque ici va se lever vous avez vu mon pied il peut pas rester en crochet sous l'aisselle parce qu'il met bien son poids en arrière et ramène mon pied vers vers moi et il ya sacré de l'espace pour sortir sa main et la mettre au dessus de mon tibia donc on est là même chose on va répéter avec mon pote donc c'est là où je vais avoir du mal en fait vous allez vous allez voir pourquoi après j'ai compris mon erreur donc là j'arrivais pas du tout à tenir en plus franchement j'ai vraiment pas envie de m'abîmer les doigts là franchement jibé c'est jibé judo le truc du kimono c'est vraiment que les doigts ils y restent bon là ça va encore un mais je pense qu'un plus haut niveau où ça s'entraîne vraiment tous les jours les doigts ils sont détruits la main vient bien au dessus un pas comme tout à l'heure où elle va du côté de la cuisse là elle vient au dessus sur le tibia et franchement je vous assure on a vraiment testé ça marche vraiment très très bien c'est ça en fait juste avant c'est vraiment un ancien du jibé et puis maintenant de la lutte à livrer aussi il pratique depuis très 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 longtemps il a presque 50 ans il pratique qui me disait ouais cette technique là je l'ai appris avec rickson etc pour vous dire un petit peu l'ancienneté donc ça fait longtemps qu'il pratique et voilà c'est que des choses que lui il fait en compétition ou à l'entraînement donc ça marche bien donc là je vais essayer de le faire et en fait j'arrive pas à sortir ma main j'arrive pas à sortir ma main j'ai pas assez de d'angles d'espace et en fait pourquoi parce que quand je ramène son pied contre lui en fait je le ramène trop bas donc là je vais craquer j'ai fait bon je vais faire un autre passage donc là j'arrive pas même le même juste avant quand je lui ai montré il comprenait pas pourquoi mais ça après après et donc là c'est parce qu'en fait je cherche à je plie sa jambe et je ramène vers lui ça fait que ça se donne pas assez d'espace pour ma main pour sortir et en fait ce qu'il faut faire c'est que sa jambe il faut la ramener un peu plus vers le haut vous avez vu comment ça a son pied il est plus haut il ramène le pied de l'adversaire plus haut et moi je n'arrivais pas à le voir à ce moment là vous avez vu là je ramène trop son pied sur son ventre et ça fait que maman en fait elle a pas d'espace pour sortir donc j'ai craqué et je fais la technique que j'ai vu avec melky galvao donc encore une fois et c'est là où je vais comprendre parce qu'il va me la refaire sur moi et je vais voir la différence je monte le crochet garde l'assaut je bloque mon adversaire je bloque le combat enfin je bloque le combat je vais pouvoir embarquer l'adversaire dans mon sur mon dans mon territoire sur mon territoire alors l'autre il dit ah moi j'ai déjà vu on peut s'allonger et juste avant il dit oui tu peux t'allonger mais en fait c'est pas ça qui va te faire gagner le combat tu peux t'allonger mais voilà si tu mènes 2-0 et qu'il reste 30 secondes que l'adversaire est enroulé le bras ok tu peux t'allonger mais si jamais il ya 0-0 et que tu t'allonges bah si ça va à la décision c'est l'autre qui va gagner quoi parce que tu as fait que bloquer et a rien proposé d'autre que de t'allonger donc donc c'est pas forcément une bonne un bon choix c'est les mecs là qui posent toujours des questions au moment de montrer la technique c'était lui c'est un truc un peu chiant ça je vous dis faut éviter sauf si le prof vous donne la parole ou vous donne l'autorisation c'est là où je comprends donc vous avez vu il a poussé voilà ma jambe plus haut vers mes pecs vers ma tête alors que moi je l'envoyais vers vers le ventre hop distance pour faire sortir le pied il pousse là vous avez vu être l'espace vraiment là c'était bon voilà lui pousse vraiment là donc il ya de l'espace pour rentrer la main donc là avec les maintenant cette fois ci c'est avec les deux tibias contre les biceps là ce qu'ils disent et que si on reste trop longtemps ici bas les bras ils vont se fatiguer quoi la pression qui vont qui va être mis sur le sur les biceps avec les tibias là bas ça va vraiment fatigué les bras les bras de gustavon une glace qui dit c'est en fait au moment où votre adversaire vous contrôle la manche du kimono eh bien vous faites un peu le même mouvement qu'on a vu avant c'est de venir recouvrir la main avec votre main et ça marche vraiment bien c'est bête c'est des trucs bêtes on dirait que c'est bête mais c'est des choses qui ont marché super bien après je l'ai appliqué tout de suite en combat donc ça que j'aime bien avec ses courses et que j'arrive à les appliquer tout de suite derrière et on y va vraiment progressivement et semaine après semaine on évolue pareil si vous avez pas vu les autres blocs n'hésitez pas à les regarder c'est vraiment intéressant parce que c'est encore une fois c'est ça vous montre semaine après semaine l'évolution des techniques et c'est bien parce qu'il montre que des choses à lui donc je pense que c'est peut-être pas des choses que vous allez voir ailleurs peut-être je peux me tromper en tout cas moi j'avais jamais vu tous ces petits contrôles là tous ces travails là donc donc c'est ça qui est intéressant après malheureusement ce sera je vais plus retourner là bas pendant trois quatre semaines parce que je vais voyager mais je vais voyager pour vous parce que je vais vous ramener pas mal de deux blogs intéressants vous verrez avec des gens connus j'espère voilà j'espère que ça vous plaira mais si vous n'avez pas vu les autres en youtube brésilien n'hésitez pas à aller checker sur la chaîne youtube parce que voilà ça peut être sympa de voir l'évolution puis aussi bien l'évolution au niveau de l'apprentissage technique et aussi de moi en combat parce que là vous allez voir ça va être énervé ok donc répétition technique ça va être juste de passer les mains par dessus les mains par l'extérieur vous avez vu et en fait mon contrôle devient faible en fait je peux pas contrôler dès qu'il fait ça franchement et c'est un truc que vous pouvez faire même de debout donc ça c'est tout ça c'est super intéressant pour ceux qui viennent de la luta aussi ou ceux qui font que du sang kim parce que s'ils font du kim bas c'est plein de petites astuces pour éviter les contrôles avec avec les kimono chose qui nous embête énormément donc tout ça c'est super intéressant pour moi parce que bah voilà des fois je suis en galère le mec il me tient par là par là bas par ci par ça il m'a fait un papier cadeau et du coup et du coup avec toutes ces petites astuces là j'arrive à débrouiller pas trop mal encore je dis encore une fois le club où je m'entraîne là c'est ils font un peu ils font de la compète tous mais c'est pas c'est du loisir compète donc c'est très bien pour moi parce que je peux vraiment m'exprimer mettre en application ce que j'ai vu dans la séance et puis bah essayer de travailler aussi ce que ce que j'ai vu en lutte à livrer ou et c'est d'appliquer vous avez vu là j'arrive du coup maintenant la technique et on arrive à l'échauffement spécifique donc si vous avez vu les autres vidéos c'est un échauffement à chaque fois donc il commence debout l'objectif c'est d'essayer d'attraper le kimono de l'eau de faire détacher ses contrôles avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent donc pareil ça c'est un truc intéressant parce que bah franchement c'est pas du tout comme la lutte au niveau des contrôles de la posture du déplacement donc je suis assez embêté mais après vous allez voir dans les sparrings j'ai essayé d'adapter en fait ou d'utiliser ma lutte ce que j'ai appris d'essayer de placer même comme ça en kimono et je crois que je vais le commencer là même dès maintenant et vous allez voir que ça embête énormément l'adversaire parce qu'en fait ils s'y attendent pas ça c'est un truc aussi intéressant à travailler c'est de connaître en fait les mouvements classiques du sport ou ce que l'adversaire attend en fait de vous parce qu'en vrai ça va toujours se ressembler en fait enfin ça va évoluer mais les mouvements du qui vont être utilisés dans le sport ou être toujours les mêmes là c'est main au col main à la manche et puis bah déplacer et puis ou balayer ou ou tourner le dos et faire passer par dessus faire tomber vers la fin voilà c'est un peu tout le temps les mêmes familles un peu les mouvements qui ressortent et du coup dès que vous faites un truc un peu différent bah les mecs ils sont vraiment embêtés quoi ils sont vraiment embêtés et en fait vous voyez que quand vous faites un truc classique on va dire là judo ah bah ils ont une réponse directe mais dès que vous faites un truc qui est pas en rapport avec le judo là comme là là regardez j'ai attraper la nuque et en fait dès que j'ai attraper la nuque et bah les mecs ils ont plus du tout les mêmes réactions et en fait ça se sent qu'ils ont besoin de réfléchir bon là on rigolait là et et ouais du coup vous voyez là vous allez voir dès qu'on attrape la nuque en fait le mec il réfléchit en fait et il a pas forcément on a lâché en kimono mais il devrait pas me faire ça en kimono et et en fait il a pas de solution à part fuir souvent vous allez voir ils savent pas trop comment réagir donc ça c'est un truc à prendre en compte j'ai beaucoup joué là dessus pendant toute ma carrière à à observer en fait bah la plupart des mecs que j'affrontais c'était des mecs du jb et donc de voir le jeu qui se faisait et puis bas de jouer avec ce jeu là en fait et de proposer quelque chose de différent et je pense que c'est pour ça que des fois j'ai battu des mecs qui étaient sur le papier plus fort que moi mais juste parce que j'analysais j'analysais j'essaie de profiter de ça au lieu de rentrer dans le jeu du jb et de faire du jb et bah j'ai fait de la lutte à livrer et en plus de ça j'utilisais ma lutte à livrer dans leur jeu de juge de jjb j'essaierai de mettre de faire des vidéos là dessus pour pour démontrer tout ça mais ouais regardez ce que j'ai fait là c'est que j'essaie d'attraper la nuque mais aussi j'essaie de prendre un deux contrôles sur un bras et en fait ça passait limite bien mieux que que en lutte et comme là je vais être au repos à pouvoir montrer un peu plus les autres en train de faire l'exercice donc j'aime bien ce petit exercice là la déchauffement pour commencer avant de rentrer en sparring parce que bah voilà ça chauffe bien ça permet de travailler un petit peu l'attitude et de travailler le grip aussi bien prendre le grip que pas se laisser prendre le grip que faire décrocher et ça bah c'est la base si vous n'avez pas un bon grip vous pouvez pas forcément emmener le combat où vous voulez quoi tout part du contrôle on dirait que j'ai une veste de taekwondo on dirait vraiment que je suis en pyjama la fille là elle est pas mal la dernière fois que j'ai fait avec elle je pense qu'elle a fait du judo un peu mais du coup je lui fais pas mal de trucs de lutte et c'est vrai que ça l'a vite embêté en fait voilà vous avez vu là mes contrôles comment ils sont différents main biceps main au niveau de la nuque voilà vous avez vu ça l'embête vraiment la semaine dernière et bon j'essaie de pas mettre de force pas de vitesse bien évidemment pour que les deux puissent s'exprimer et c'est vrai que j'étais plus à l'aise là là plutôt que la dernière fois où elle est on essaie vraiment faire que du judo hop toujours exercice spécifique cette fois ci c'est faut travailler sur ne pas se laisser attraper la galère en plus avec moi c'était un bison j'avais envie de mettre un genou sauté ça m'énerve ces trucs là là je vais essayer de rentrer mon kimono hop voilà allez vas-y maintenant on va chercher ça n'a pas changé grand chose taquet là c'est moi qui essaye mais c'est marrant parce que j'ai peur de me faire mal aux doigts ou me faire mal aux poignets alors je sais pas si j'ai une faiblesse aux poignets ou quoi mais au final une fois que j'avais pris le truc parce que lui il mettait des coups en fait il faisait avec ses bras là après une fois que j'avais compris le mouvement je feintais que j'allais chercher il venait balayer hop après après j'allais attraper hop là salut encore sur hop là salut il dit ah ouais un truc important c'est de pas reculer en fait jamais debout on doit pas reculer on peut faire un pas en arrière et tourner mais on ne doit jamais reculer et puis pas faire des mouvements comme ça avec les bras quoi hop les mains les coudes elles doivent être fermées les mains devant pour empêcher les saisies et tourner quoi encore une fois on peut faire un pas vers l'arrière et tourner mais on essaie de pas reculer en ligne droite c'est important on fait du combat on doit avancer on doit tourner là il montre un petit truc en plus en fait qu'on peut reproduire aussi ça dans la garde fermée c'est un exercice que vous pouvez faire dans la garde fermée pour pour ne pas vous laisser saisir et puis voilà aller chercher un train on est parti pour le premier sparring avec mon bison mais j'avais remarqué que déjà niveau cardio c'était un peu compliqué pour lui alors là il m'a surpris je pensais qu'il voulait lutter avec moi il m'a surpris je me suis retrouvé dans sa garde fermée et c'est la fois que je me rend plus si bien m'a attrapé ma ma ceinture là j'étais vraiment bon au final je m'en suis sorti pas trop mal hop j'attrape le kimono j'avais vu leandro l'eau faire ça à l'époque je sais plus comment je vais ouvrir la garde hop je mets la pression là c'était un truc que j'avais vu ça au tout début quand j'avais 12 ans j'avais commencé chose qui ne marche plus du tout aujourd'hui ou qui marchait déjà peut-être pas à l'époque je sais pas en tout cas sur mes partenaires ça le faisait à l'époque mais là non c'est lui qui a ouvert en fait je crois malheureusement hop ça c'est un passage que j'aime bien faire voilà maintenant je vais l'écraser parce que c'est mort je perdrai pas ce combat reprendre et le bras droit le plus loin possible sous sa tête pour mettre vraiment la bonne pression avec l'épaule plus le bras est rentré plus je mets de pression là c'est vraiment pas agréable pour lui en dessous et j'aimerais pas être à sa place et c'est pour ça que pour ne pas être à sa place je préfère vite dominer le combat vite dominer mon adversaire et puis vite le fatiguer comme ça je ne me retrouve pas dans cette position là et puis bas là un peu dans le désespoir il oublie la demande il oublie à la montée puis je vais la saisir à ce moment là hop est arrivé en position montée de là je me suis tiens je vais essayer l'étranglement dans le col avec le col mais je crois que je vais pas y arriver à le faire donc on essaye on va voir hop là il commence à sortir mais vous avez vu quand le mec il en appuie vous avez vu je l'étais appuyé sur son bras droit en fait quand l'adversaire il est comme ça ça me l'a fait encore aujourd'hui à l'entraînement en fait il suffit juste de le remettre sur dos par terre il peut pas et il a pas de main dans le dos donc il peut pas enlever chez ça alors là j'attaque une kimura une clé de bras dans l'axe et franchement il voulait pas taper là je le vois vraiment je le vois là il tape mais un an en fait ça va j'ai fait ok c'est bon je vais lui faire un contrôle un contrôle de police hop là bouge pas j'attrape je ramène son bras dans son dos et là il y a les deux piliers ouais bon bah vas-y c'est bon et c'est reparti mais là vous voyez bien il est déjà bien usé donc ça va être un peu plus facile hop là ça c'est une spéciale naïe et bézame à peine on touche la main qu'on rentre déjà dans les jambes pour vite dominer le combat passer la garde 100 kg ouais non c'est bon j'ai plus envie de me faire écraser là on va essayer d'éviter ça le plus possible encore plus en kimono donc là hop j'ai vu le tibia sur le sur le bicep ça c'est pas mal ça hop là il va forcément donner le dos j'attrape poignet kimura trap contrôlant kimura je passe par dessus pour prendre la clé de bras essayer le triangle je crois qu'il s'échappe ou pas je sais pas ah ouais il s'échappe ohlala et là c'est le début le début de la fin non je rigole calmez vous allez hop salut d'où l'importance de fatiguer son adversaire dès qu'on le peut pour après même si on est en difficulté on se sort de la difficulté plus facilement il est fatigué moins lucide moins de cardio et bah c'est parti hop et on attend un petit peu on le fatigue un peu plus oh le pauvre j'ai un peu à être à sa place et je crois que ça va se terminer super deuxième sparring alors lui il m'a grave surpris pendant tout le sparring parce qu'en fait il a cette ce truc de se relâcher comme s'il abandonnait il abandonnait la position il abandonne un petit peu le combat et il explose pour sortir et à chaque fois je me suis fait avoir quand je suis rentré dans le panneau donc il m'a mis des points parce que bon pareil encore une fois il a les ceintures marron il a déjà un certain âge alors je sais pas peut-être le mien peut-être pas mais voyez alors voilà là je vois je rentre dans les jambes il tombe un peu facilement je me dis bon je vais pas je vais pas lui mettre trop trop de force quoi en fait j'essaie toujours de m'adapter en fonction de mon adversaire mettre juste ce qu'il faut pour pour dominer mais voilà ouais des fois je me relâchais parce que je pensais que bon voilà j'avais dominé complètement mais en fait pas du tout et là un exemple je me suis fait balayer comme une crêpe hop je vais chercher une one leg et mettre la pression complètement sur le genou avec mon bassin pour le déséquilibrer le renverser genre tout de suite mes jambes de de ses contrôles alors j'enlève une mais j'arrive pas à la sortir franchement c'est vraiment embêtant le kimono parce que ça ne lise pas mais c'est bien c'est un truc que Flavio nous faisait faire à l'époque en fait on s'entraînait beaucoup en bas de kimono qui est aussi une tenue de la lutte à livrer et franchement j'ai beaucoup 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 et vous progressez comme ça quoi donc pour rester un peu dans le travail sans kimono mais pour travailler vraiment la finesse technique n'hésitez pas à vous entraîner en bas de kimono parce que ça ralentit les mouvements et forcément là d'un ça il peut vous attraper le kimono vous avez vu encore une fois je me suis presque fait à voir c'est vraiment il se relâche et d'un seul coup bam il explose hop alors là c'est fini it's over ah non il m'attrape la jambe encore ben là je vais lui mettre la pression donc ouais le bas de kimono c'est pas mal pour ceux qui font que du sang kimono et puis même pour les mecs du MMA c'est vraiment pas mal oh là là vous avez vu encore je me suis fait renverser comme un débutant que je suis c'est pas grave on travaille d'autres situations de combat garde fermée alors là c'est dans la façon que j'ai jamais mis ma vie le ciseau et pourtant on le travaille beaucoup alors je me retrouve souvent dans cette situation là avec la main au col et c'est vrai que je me dis il y a le loop choke je crois que ça s'appelle comme ça le loop choke là comme il fait pas mal mes régalis mais j'ai pas les détails donc ça ressemble pas à grand chose quand je le fais je me suis pas trop en danger mon adversaire hop il a levé la jambe tout de suite je l'attrape je mets la pression contrôle du bassin hop on essaye de passer contrôle par dessus j'attrape le kim objectif là c'est de libérer ma jambe gauche non ouais non droite pardon pour passer la garde ah j'ai pris la montée directement parfait position montée quand c'est comme ça en JJB on met 3 points du passage de garde plus 4 points de la position montée vous avez vu il a encore explosé parce que j'étais vraiment relâché je pensais que j'étais fatigué et il me met ça en plus alors là je le prends en guillotine pareil on joue sur le truc de s'y attendent pas du tout guillotine c'est pas du tout commun en kimono et en fait ça va me permettre de sortir d'en dessous parce qu'il va me donner l'espace suffisant pour sortir je vais me remettre à plat ventre yes aller chercher derrière ça sort presque de l'écran prise de dos 4 points pour mettre les 4 points il faut que les 2 pieds soient en crochet vous avez vu les crochets c'est le on va dire le talon qui est en contact de la cuisse peut-être on peut dire ça comme ça et là on a terminé c'était pas mal il m'a bien nu à chaque fois j'avais l'impression qu'il était fatigué mais il arrive à me mettre des points quand même pas normal prochain combat avec un ceinture bleue plus léger mais énervé il est gesticulé dans tous les sens donc là on va voir là debout j'essaie vraiment de faire de la lutte en kimono enfin dès que je peux et en fait ça l'embête ça l'embête vraiment ça l'embête mes contrôles qui sont complètement différents de ceux qu'on peut voir en judo et je le vois hop attraper la nuque attraper en deux bras sur un bras là le positionnement de sa tête il est bon là je peux pas bien travailler je rentre dans les jambes hop je le charge là je suis en X garde je pense que je vais l'éloigner et le renverser on va voir ouais c'est ça donc je suis remonté avec sa jambe je suis dans la garde d'ici qu'est-ce que je vais faire je vais venir mettre la pression sur lui hop à partir du moment vous rappelez pour passer la garde ce qu'il faut faire il faut passer les chevilles passer les genoux contrôler la hanche et contrôler le haut du corps une fois que le haut du corps il est contrôlé il n'y a plus qu'à libérer mes jambes ou une ou les deux jambes non une seule jambe parce que ce sera en demi-garde qu'on sera pour pour passer la garde ah ouais alors là je le tenais en étranglement mais je savais pas comment terminer enfin je tenais le kimono et en fait il pouvait pas se remettre face à moi parce que je bloquais vraiment son bras entre mes jambes donc ça c'est une position qui pourrait pas arriver sans kimono parce que sans kimono il arriverait à retirer son bras et là il arrivait pas à retirer son bras parce que je serrais mes jambes et lui bah avec le kimono ça glisse pas et en fait de là qu'est-ce que je vais faire je vais changer changer mon contrôle en haut pour vraiment avoir ce qu'il faut la force qu'il faut pour tirer quoi en fait il faut fixer d'un côté et tirer de l'autre et c'est reparti debout hop là c'est guillotine il est rentré dans mes jambes avec la tête en avant et en fait je fais une guillotine avec un seul bras avec ma main gauche j'attrape complètement son menton et je ferme mon coude gauche pour rabattre sa tête et du coup son cou là sur ma main et ça va l'étrangler ça prend toujours un peu de temps mais là au bout d'un moment il commence à sentir qu'il manque d'air et il va commencer à s'exciter et il ne faut pas lâcher à ce moment là vous avez vu les contrôles sur la nuque ça l'embête il n'arrive pas à garder sa posture de judoka pour venir travailler et là il le fait bien il m'a fait un bon truc et en plus au moment où il me l'a fait je l'ai senti qu'il allait me faire ça mais je suis tombé dans le piège dans le panneau j'allais dire là il me semble que j'ai attrapé son col hop là un petit triangle je ne savais même plus que j'avais fait ça non il sort je crois ça m'est arrivé deux fois pendant ce cours là ah ouais là c'était pas mal en fait pour pas qu'il revienne face à moi ou s'il revient face à moi il va me donner trop d'espace et je vais réussir à sortir vous avez vu je contrôle ça c'est un truc qu'on voit beaucoup en MMA ça hop main sur le triceps et là en fait je vais tourner complètement en bloquant son bras hop là et je me retrouve au dessus alors ça quand vous faites ça à votre adversaire dans sa tête c'est il perd de il perd en mental voilà c'était pas mal bon bah malheureusement il ne m'a pas invité pour tourner aujourd'hui désolé les amis j'espérais qu'il m'invite mais c'est une règle sur le tatami je peux en profiter pour vous en parler c'est une règle on n'invite pas quelqu'un qui est plus gradé que soi ou alors il faut vraiment lui demander avec respect quoi c'est pas au moins gradé d'aller demander au plus gradé de tourner avec lui non c'est le plus gradé qui va inviter les moins gradés après voilà c'est bon et c'est mauvais côté les bons c'est que ça met une certaine hiérarchie un certain respect sur le tatami on va dire le côté un peu mauvais de ça c'est que des fois l'avancée il va un petit peu se défiler de certaines personnes mais après c'est libre à lui c'est à lui de savoir s'il veut sortir de sa zone de confort ou pas et puis voilà on n'invite pas un plus gradé que soi pour tourner et si ça doit arriver il faut vraiment que ce soit avec beaucoup de respect et est-ce que c'est possible qu'on tourne ensemble s'il te plaît ou est-ce que c'est possible de t'inviter maintenant pour un sparring voilà c'est pas comme déjà ça m'est déjà arrivé en France un mec à l'autre bout du tatami moins gradé que moi qui me fait comme ça hé hé Renier hé viens là ça c'est ça se fait pas sur un tatami et voilà je voulais en profiter pour vous pour vous parler un petit peu de cette règle là voilà il y a pas mal de petites règles sur le tatami on en parlera au fur et à mesure des vidéos si vous le voulez bien d'ailleurs n'hésitez pas à en mettre quelques-unes dans les commentaires si vous en connaissez mais voilà des règles qu'il y a sur le tatami qu'il n'y a pas dans la rue ou peu importe mais c'est des règles de bon sens et c'est des règles on va dire de société en fait voilà on respecte le plus gradé il est là depuis plus longtemps que nous puis voilà c'est tout on le respecte parce qu'il est là depuis avant nous et puis il continue de s'entraîner même si je le bats même si je suis meilleur que lui même si je fais des meilleurs résultats que lui ou autre c'est pas grave il est là depuis très longtemps là le professeur il montrait des techniques à la fin de l'entraînement j'ai pas pu filmer que Rickson Gracie lui avait montré donc pour vous dire un petit peu l'époque à laquelle il a commencé voilà on peut que respecter on peut que respecter des gens qui sont là encore plus de 40 ans plus de 50 ans et qui continuent de s'entraîner dans la bonne humeur mais aussi voilà essayer de faire la guerre sur chaque sparring essayer de se dépasser voilà ça on le voit beaucoup 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 au Brésil on le voit de plus en plus aussi en France mais c'est vrai qu'on a du mal dès qu'on a atteint la ceinture noire on a du mal un petit peu à continuer de se challenger au quotidien en vrai la ceinture noire c'est juste pour c'est juste une récompense en fait ça doit pas être juste ah j'ai gagné la ceinture noire ça s'arrête non c'est là une continuité en fait et c'est de montrer qu'on progresse et puis après la preuve c'est que par la suite on gagne des dan par les années d'entraînement donc en fait plus on s'entraîne longtemps et plus on gagne de dan et puis on atteint peut-être un jour la ceinture rouge mais voilà c'est juste pour pour témoigner du temps de pratique et puis voilà il faut respecter ça et puis j'espère que que vous respectez tout ça de votre côté dans votre club ça peut être dans le juizu brésilien lutte à livrer MMA boxe anglaise boxe ta et tout voilà on respecte les anciens et puis on est toujours là pour les aider pour progresser comme eux ils sont là pour nous tirer vers le haut toujours nous montrer des techniques et puis quand ils quand ils le veulent tourner avec des moins gravés voilà on va aller faire un petit tour sinon je suis assez content de ma séance après encore une fois je tourne pas avec des tueurs à gage très bientôt je vais aller m'entraîner dans un gros club il y en a des meilleurs clubs de juizu brésilien donc ça va pas du tout être la même histoire mais je suis content parce que j'arrive au jour là de plus en plus j'essaye de placer les techniques que je vois à l'entraînement et de placer mes propres techniques du sans kimono en kimono et vous avez vu que ça passe plutôt bien parce qu'ils s'y attendent pas du tout donc on va voir ce que ça donne après quand je vais tourner avec des mecs qui sont à un meilleur niveau mais voilà j'ai besoin de ces moments là où je peux expérimenter je me prends quand même des points je me fais renverser je me fais passer la garde mais c'est bien parce que j'arrive derrière à reprendre j'arrive à recomposer j'arrive à re-renverser donc voilà ça me permet de travailler c'est pas le mec il me renverse il passe ma garde il lance 100 kilos il m'écrase il prend la montée il m'étrangle et on recommence là j'ai pas pu m'exprimer là au moins je peux m'exprimer je suis avec des gens voilà ceinture bleue violette marron c'est pas forcément des compétiteurs ou en tout cas des compétiteurs de haut niveau mais c'est bien parce que bon voilà on se rentre dedans et puis il me donne du fil à retordre et c'est juste le niveau qu'il me faut pour pouvoir expérimenter les choses et pour pouvoir progresser voilà c'est vraiment aussi ça c'est un autre conseil que je peux vous donner c'est arrêtez de vous focus sur non c'est en s'entraînant avec des c'est en s'entraînant avec je sais pas Roger Grécy Boucher Chat et Méré Ghali que je vais progresser non c'est pas vrai c'est comme si au tennis je disais ah c'est en m'entraînant avec Federer et Nadal que je vais progresser si je m'entraîne avec Federer et Nadal je vais pas toucher la balle c'est comme si je m'entraîne aussi avec le PSG je vais pas toucher la balle encore plus si je suis de Marseille hein bref vous avez compris l'idée en tout cas j'espère que ce vlog vous a plu et puis bah voilà dites moi si je progresse en JJB ou pas si ça vous plaît et puis on se voit dans une prochaine vidéo j'espère n'hésitez pas à regarder les anciennes aussi je pense que c'est ça aussi qui est sympa c'est de voir l'évolution petit à petit comment ça évolue l'évolution évolue comment je progresse et quelle direction ça prend etc je vous partage juste la conceinte le Christ je pense qu'on le voit bien et puis bah voilà allez la bise à tous prenez soin de vous et on se voit dans la prochaine vidéo du coup allez ossa voilà t'espoir a le